Rock and Pop Stories Suède, Animal Nitrate, 1993 Suède n'a pas toujours la juste place qu'il mérite dans l'histoire de la musique. Certains comme Pulp, Blur ou Oasis leur doivent beaucoup. Suède fut le groupe qui déclencha ce que les critiques rock appellèrent la Britpop, la seconde British invasion après celle des 60s. Certes, cette invasion est moins innovante que celle de leurs aînés, puisque principalement, ils ne font que remettre au goût du jour des styles anciens tels le glam rock, mais avec talent. Suède est formé autour du chanteur-leader Brett Anderson et du guitariste Bernard Butler. Leur premier album éponyme et souvent à juste titre considéré comme leur meilleur. Parmi les chansons remarquables de ce disque, Animal Nitrate, elle est écrite par Brett Anderson comme échappatoire à l'ennui des banlieues sans âme et sans espoir. Il l'a exprimé dans une interview au magazine Q en avril 2011. C'était un jeu de gamin de glisser une chanson ouvertement sexuelle dans un cadre pop. J'étais épaté qu'elle puisse obtenir des passages radio, bien que ce soit une chanson jouant avec le nitrite d'Amyl. Pour moi, vu de ma banlieue de Hayworth's F, petit blanc de la classe ouvrière anglaise, c'était marrant d'écrire ça. Si vous êtes né dans un endroit nul, vous aspirez à en sortir. Pour ceux qui l'ignorent, le nitrite d'Amyl est un composé chimique vendu en petites bouteilles dans les sex shops plus connus sous le nom de Poppers, aux vertus aphrodisiaques, mais pas sans danger. La chanson s'intitule d'abord Dixon, référence au générique de la série télé britannique Dixon of Dark Green qui a inspiré la partie de guitare de Butler. C'est lui qui a composé la musique, mais il a fallu du temps avant que Brett Anderson en trouve la mélodie vocale et les paroles. Il s'en est expliqué au New Musical Express en 2013. C'était un moment où pour moi les drogues prenaient trop de place. Ce n'étaient pas des Poppers, plutôt de la coque ou de l'ecstasy. Mon cerveau était dans un tourbillon, je devenais dingue. Animal Nitrite et l'album sont enregistrés en Master Rock Studio de Londres. Dès avant sa parution, Suède est le groupe dont on parle, obtenant 19 couvertures de magazines sans avoir sorti le moindre disque. Animal Nitrite paraît en single le 22 février 1993 et le clip, réalisé par Pedro Romrahani, va faire couler beaucoup d'encre. La controverse surgissant d'un baiser langoureux échangé par deux hommes. Ce qui renforce encore plus l'intérêt pour ce groupe qui ose beaucoup. Le succès au Royaume-Uni est énorme. Le New Musical Express classe en 7 albums 78e parmi les 500 plus grands albums de tous les temps. Par la suite, le succès de Suède va aller qu'à un quart, jusqu'à un split en 2003, puis une reformation en 2010. Mais ça, c'est une autre histoire de reconnaissance.